Actuellement, j'ai en main un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et on me dit iPhone limité au propriétaire. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du verrouillage d'activation iCloud, comment contourner le verrouillage d'activation iCloud sur un iPhone afin d'avoir les appels et tout fonctionnel. Quand je dis tout fonctionnel, c'est que vous aurez la possibilité de faire tout avec votre iPhone, notamment faire la mise à jour de votre iPhone après avoir effectué ce déblocage iCloud. Actuellement, j'ai en main un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc ici, ça signifie tout simplement qu'il y a un compte iCloud lié à cet iPhone. Sans l'identifiant Apple et le mot de passe lié à cet iPhone-ci, je ne peux pas tout simplement avoir accès au téléphone. Aujourd'hui, je vais vous montrer la solution que vous pouvez utiliser afin de pouvoir avoir accès à votre téléphone. Si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, iOS 16 ou encore n'importe quel iOS, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour tous ceux-là qui ont des iPhones XR et autres, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous montrer la solution pour le débloquer gratuitement. On commence le tutoriel maintenant. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne mais qui ne sont pas du tout abonnés à la chaîne. Alors, abonnez-vous et surtout, activez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. On commence le tutoriel maintenant. L'outil que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça fonctionne à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Mais pas de panique parce que si vous avez un iPhone XR et autre, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer la technique pour débloquer n'importe quel iPhone, que ce soit un MacBook, un Apple Watch ou encore les Airpods même qui sont bloqués. Alors, je vais vous montrer la solution qui fonctionne et c'est 100% gratuite. Alors, restez jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer. Et là, je vais vous montrer la solution toujours dans les commentaires. Afin de pouvoir débloquer votre iPhone, vous aurez besoin de deux applications et ces deux applications se trouvent à la description de cette vidéo. Donc, allez maintenant et télécharger l'application. Lorsque vous allez cliquer sur le lien de téléchargement, vous serez dirigé vers mon groupe Telegram et il va falloir rejoindre le groupe Telegram afin de pouvoir télécharger l'application. Lorsque vous allez cliquer sur le lien de téléchargement, vous serez dirigé vers ce lien méga et ici, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur télécharger afin de pouvoir télécharger la première application qui est l'application Mina RAM Disk. Cette application-là va vous permettre de continuer le voyage d'activation iCloud et vous allez aussi télécharger l'application Mina Sim Lock. Donc là, ça va vous permettre de vérifier la compatibilité de notre iPhone. Donc maintenant, on va aller et on va installer l'application. Une fois installé, premièrement, il va falloir ouvrir l'application Mina Sim Lock. Là, ça va vous permettre de vérifier pour savoir si l'iPhone est compatible pour un déblocage avec réseau. Je tiens à vous rappeler qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les appels et tout fonctionnel sur votre iPhone. Donc, on va maintenant vérifier premièrement pour savoir si notre iPhone est compatible pour un déblocage avec réseau. Cette application, ça marche uniquement pour débloquer les iPhones avec réseau. Si votre téléphone n'est pas compatible, alors ne vous inquiétez pas parce que j'ai fait une autre vidéo qui parle de comment contourner le voyage d'activation iCloud sur Windows et ça gratuitement. Donc, cliquez tout simplement là afin de pouvoir regarder cette vidéo-là. Nous allons maintenant ouvrir l'application Mina Sim Lock et là maintenant, on va connecter notre iPhone. Comme vous pouvez voir, on va juste cliquer sur vérifier. Et là, actuellement, comme vous avez vu, mon iPhone 8 Plus est compatible pour un déblocage avec réseau et tout fonctionnel. Une fois la vérification terminée, maintenant, il va falloir tout simplement connecter notre iPhone à l'application Mina RAM Disk. Donc, on va ouvrir l'application Mina RAM Disk. Et comme vous avez vu, les informations du téléphone sont directement sur l'application Mina RAM Disk. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va juste cliquer là afin de pouvoir mettre l'iPhone en mode récupération. Il va falloir effectuer certaines manipulations afin de pouvoir mettre notre iPhone en mode DFU. On va d'abord cliquer pour mettre l'iPhone en mode récupération. Puisque notre iPhone est en mode récupération, il va falloir maintenant cliquer pour mettre l'iPhone en mode DFU et effectuer les différentes manipulations. Si vous avez un iPhone 5S jusqu'à iPhone 6S Plus, alors, vous allez appuyer le bouton d'allumage et le bouton Home en même temps. Et pour les iPhone 7 jusqu'à iPhone X, alors, il va falloir tout simplement faire exactement ce que je fais. Donc, c'est-à-dire toucher le bouton d'allumage et le bouton volume bas. Ces différentes manipulations permettent que notre iPhone entre en mode DFU. On va maintenant cliquer pour mettre l'iPhone en mode DFU. Et voilà, directement, quand l'iPhone est en mode DFU, vous allez voir le logo Mina RAM Disk. Donc, ça signifie que les étapes sont très bien effectuées. Donc, maintenant, on va tout simplement cliquer sur activer afin d'activer notre téléphone bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Voilà, comme vous pouvez voir, notre iPhone est activé. Maintenant, le téléphone va directement redémarrer. Et lorsque elle va redémarrer, il n'y aura plus le verrouillage d'activation iCloud. Donc, on n'aura plus besoin de mettre l'identifiant Apple ou encore le mot de passe. Voilà, comme vous pouvez voir, l'iPhone est activé. Et maintenant, on va juste aller et on va mettre la carte SIM. Ce que nous allons maintenant faire, on va essayer de mettre la carte SIM dans le téléphone et on va essayer les appels et aussi les SMS. Comme vous pouvez voir, nous avons réussi à débloquer notre iPhone bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud avec réseau et tout fonctionnel. Vous pouvez utiliser l'iPhone maintenant sans aucun problème. Et pour tous ceux-là qui ont un iPhone XR et autres en montant bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, je vous propose de regarder cette vidéo qui va s'afficher là. Et si vous avez rencontré un problème, laissez-le dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer. Merci.